... Alors moi, pour ma part, je suis arrivée en novembre où un monsieur qui était directeur d'école et qui a fait beaucoup pour les enfants des zones libres et il est décédé rapidement parce qu'il était très malade il ne se montrait pas, il était très discret il avait un très joli nom, il s'appelait Caresse avec deux R et donc quand moi j'ai fait la fresque, je n'avais pas beaucoup d'argent mais j'avais tout mis dedans et c'était de la clinique et il y a eu des enfants qui sont arrivés de partout pour faire cette fresque de deux ans, deux ans et demi, trois ans de toutes les nationalités et au moment où j'avais bien avancé dans la fresque une autre personne est venue me dire si vous avez besoin d'aide j'ai une belle boîte de peinture j'arrive, voilà, elle s'appelle Valérie ensuite il y a une autre personne qui connaissait un peu la zone qui est venue nous aider finalement on s'est retrouvée à Troyes à travailler sur l'essentiel du projet à être là tous les mercredis avec les enfants et c'était important qu'on soit là tous les mercredis parce que c'était quelque chose qui était régulier qui les aidait aussi sans scolariser à mon enfant et voilà, ça a donné tout ce que vous voyez là et ça c'est Abdel Raouf qui fait des... il est tout petit en plus, il a six ans mais je ne sais même pas s'il est à les six ans et puis il y en a beaucoup qui ont fait des drapeaux aussi je pense qu'ils avaient besoin de nous dire quelque chose avec ça et ça a touché combien d'enfants ? je crois qu'il y en a bien eu plus de 30 ou une trentaine des fois il peut y en avoir 15 ensemble des fois 20, des fois 30, des fois plus ça dépendait, c'était au début de la zone il y en avait beaucoup plus et au niveau des nationalités ici, qu'est-ce qu'on peut dire ? alors il y a de tout il y a des personnes qui sont géorgiennes il y avait des personnes soudanaises il y avait des personnes... à un moment il y avait pas mal d'Africains aussi je pense que c'est... je ne sais pas si c'était le Sénégal ou ailleurs il y avait... ça, ça serait plutôt les personnes qui s'occupent des... qui pourraient vous dire... qu'est-ce que j'ai dit ? Albanais, je l'ai dit ? il y avait Albanais, il y avait... ce pays en guerre, je crois... enfin, le pays en guerre il y avait un petit garçon qui défendait son territoire parce qu'il n'en avait pas d'autre donc il était assez virulent et qui était au fond très gentil comme tous les gosses mais bon, il se sentait responsable de sa maman il avait envie de l'écrire et puis, qu'est-ce que j'ai fait ? il est comme national et j'ai dit géorgien aussi oui voilà Sénégalais, géorgien, soudanais... qu'est-ce qu'il y a encore ? ah oui, il y a une personne... ils sont de Mongolie aussi voilà et d'autres personnes qui sont ridées un peu mes yeux bridés je me demandais si ce n'était pas des... 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 des langages que moi je crois que c'est des... des... des Ouïghours des Ouïghours voilà ils sont tous là il y avait aussi sans doute des personnes du Maghreb au départ c'était d'arriver à... à occuper ses enfants mais autre chose que dans l'angoisse ils ont le droit d'avoir une enfance comme les autres et donc de mettre à leur disposition sans leur demander son thème particulier au départ on a essayé d'en instaurer un de toute façon ils ont fait à leur idée ils ont eu bien raison ils se sont exprimés comme ils ont pu et on avait on avait un peu choisi la famille ou parce que c'est... et alors ce sont les maisons qui sont apparues les maisons la famille c'est une maison avec des gens dedans voilà c'est ça qu'ils nous ont répondu quelque part avec tous ces... tous ces dessins et puis mais surtout on était contents de les voir sourire et des fois et rire et puis ce qui était intéressant c'est qu'ils arrivaient tous en hurlant il leur fallait tout tout de suite ils avaient tellement peur de manquer de ne pas pouvoir s'exprimer et alors au bout d'un moment il y a tout qui redescend et ça s'apaise et c'est très intéressant et au fond ce qui reste c'est pas bien important sauf que c'est une trace voilà le plus important c'est le moment où on peint où on le fait pour eux aussi tout ce qui est passé à travers ça ils ont même essayé vers la fin de faire un collectif ils ont peint des grandes toiles à plusieurs ils ne sont pas encore tout à fait prêts parce qu'après ils ne savent plus à qui c'est et que peut-être en ce moment c'est douloureux pour eux ça de ne pas savoir ce qui leur appartient et l'échange verbal en quoi c'était comment ? ah ben c'est comme la musique et la peinture on se comprend dans toutes les langues du moment qu'on met de la couleur et des formes c'est bon voilà il y a Valérie qui est occupée à la montée instant mais qui a vraiment été ma comparse heureusement qu'elle est arrivée parce que toute seule je crois que je n'aurais pas pu continuer et les assos étaient très occupés dans les choses essentielles c'est-à-dire s'occuper de tout de gérer la zone et là c'était les pauvres à tous les niveaux juridiques l'aide l'alimentaire les soins enfin tout quoi c'est pas mal d'assos il y a quand même aussi médecins de monde tout ça qui fait partie de mais la fraisse extérieure ça reste un projet collectif quand même politique dans la mesure où c'est d'actualité on va dire non non un projet co-collectif ah pardon collectif parce que j'allais dire oui politique ça l'est toujours quand on s'exprime oui 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 c'est un collectif c'est-à-dire que moi quand je suis arrivée j'étais toute seule c'est devenu un collectif nous aussi on a évolué ensemble on a appris voilà avec des personnalités différentes à partager aussi et les corvées et les choses plus à tout et on s'est retrouvés quand le covid est arrivé on n'a plus pu venir et c'était terrible quoi d'un seul coup on n'a plus pu dire à ses enfants on est toujours là on revient tous les mercredis mais heureusement il y avait Kiko qui est quelqu'un d'extraordinaire qui a fait une formation clown qui fait des formations clown et qui là n'a pas pu être là parce qu'il est en formation c'est bien dommage parce que lui il a géré la zone au niveau animation jusqu'au bout il a tous les gens qui voulaient faire des choses il est tout le temps là avec les gosses alors quand Kiko arrive avec ses couleurs et son nez tout le monde l'écoute tout le monde écoute le clown ici voilà donc moi c'est David et je viens régulièrement à ce nom à la zone libre voilà c'est partager le quotidien avec les familles et notamment passer les bons moments à travers le jeu voilà moi j'utilise le jeu pour entrer en relation et puis voilà c'est aussi apprendre avec eux c'est à dire que par exemple je viens avec des jeux d'échecs et en fait les échecs permettent de passer un bon moment ensemble mais aussi d'apprendre c'est à dire que eux m'apportent leur connaissance sur le jeu voilà et bon j'apporte d'autres jeux peut-être plus avec les enfants des jeux de stratégie mais ce qui est intéressant avec le jeu c'est que ça permet de dépasser la barrière de la langue ah d'accord voilà donc pour moi ça c'est d'abord une première chose et puis voilà c'est vraiment de dire on partage un bon moment et puis à côté de ça il y a le quotidien avec parfois des moments difficiles mais voilà on essaie ensemble de faire de la médiation c'est un travail toujours ensemble collectivement voilà on essaie que sur le lieu ça se passe bien parce qu'il y a combien de personnes ici ? il y a un peu plus de 300 personnes voilà donc effectivement c'est comme un petit village en fait et une dizaine de nationalités non ? alors les nationalités oui à peu près moi je m'attache pas trop à la nationalité c'est plus aux gens et voilà de ce qu'on peut partager voilà c'est vraiment ça et aussi ce que j'essaye de faire c'est d'amener des gens de l'extérieur qui ont des connaissances culturelles ou un savoir et puis c'est de partager avec les enfants mais aussi avec les adultes voilà mais c'est aussi après d'aller avec les notamment la semaine dernière avec les jeunes on est allé rencontrer une structure qui se trouve à côté c'est Panorama Quartier Général et puis avec eux on est allé visiter le Rocher de Palmeur le parc et donc voilà c'était histoire de passer un moment ensemble et puis de discuter de l'environnement en fait qui nous entoure donc par exemple c'était découvert qu'une fleur on pouvait la mettre dans nos salades et la manger c'était aussi ben voilà de montrer que ce nom est beaucoup plus haut que Bordeaux mais aussi de voir Bordeaux justement de ce point de vue et puis bon voilà il y a une scène théâtrale donc c'était discuter autour du théâtre et parmi les deux intervenants il y avait un photographe on a parlé de la lumière voilà comment reconnaître la lumière comment on l'aperçoit par le corps voilà simplement en clignant les yeux bon voilà en fait le photographe a fait passer un peu des choses qui l'animent voilà comme moi ce qui m'anime c'est le jeu voilà c'est des petites choses aussi simples ça vous a permis de découvrir de nouveaux jeux peut-être exactement voilà ça m'oblige en fait à aller chercher d'autres jeux par exemple j'ai un jeu que j'ai trouvé qui s'appelle la tour de Frobel c'est un jeu coopératif voilà c'est intéressant effectivement de partager des découvertes et de faire avec les autres voilà d'accord merci 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 merci